Père, nous voulons écouter ta parole, qu'elle soit esprimée, que l'élimine les yeux de nos cœurs, garde-moi l'onction nécessaire, inspire les paroles de nos cœurs, mon Dieu, que ta parole trouve sa place, bruit dans les cœurs de tout un chacun, de tous ceux qui le suivent, produisent la vie, la foi, que nous amène, Seigneur, dans une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, pour le ciel, au nom de Jésus. Je veux être un simple instrument, que ma personne s'efface, que toi seul sois vu, au nom de Jésus, avec action à l'État, Seigneur Jésus. Amen. La parole est à Seigneur, merci à la Coral. Tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite. Salue-le, dis-lui meilleur vœu, souhaite-le le vœu. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent, les réseaux sociaux, sont nombreux, le Parlement entier. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'arriver au dernier dimanche de l'année. Il y en a qui ont commencé, mais n'ont pas terminé, n'ont pas fini. Nous n'avons rien de plus que, il n'y a rien de spécial, tout est grâce. Et quand vous pouvez reconnaître la grâce de Dieu, vous pouvez toujours l'apprécier et dire à Dieu qu'il le mérite réellement. Amen. Et dans cette Église, dans nos vies, nous ne cesserons de lui rendre grâce pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et même les choses qu'il nous a certainement promises, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas touchées, nous disons merci quand même parce que nous savons que c'est dans sa volonté qu'il n'a pas permis certaines choses. Et qu'en son temps, il le fera. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Apocalypse, au chapitre 3, le verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Je connais tes oeuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nombre, chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 4, ensuite nous lirons le verset 26 jusqu'au verset 30. Nombre 13, le verset 1er au verset 4 et puis le verset 26 au verset 30. L'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Oh plutôt, nous sommes dans Nombre, excusez-moi, Nombre, chapitre 13. Il est dit ceci. L'éternel parla à Moïse et dit, Envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des parents. Et d'après l'ordre de l'éternel, tous ces hommes étaient les chefs des enfants d'Israël. Et le verset 25 au verset 30, il est dit ceci. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anaque. Et les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Etiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens, près de la mer, le long du Jourdain. Et le long du Jourdain. Et Caleb, verset 30, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Race des vainqueurs ». La race des vainqueurs. Oh, je croyais qu'il y avait un vainqueur qui allait crier en disant « Amen, Hallelujah ». Qui est avec moi ? La race des vainqueurs. Alors, quand on parle de race, on voit quoi ? C'est quoi une race ? Quand on parle de race, on voit l'espèce. Quand on parle de la race, on voit une lignée familiale que l'on peut considérer dans sa continuité. La race est une lignée familiale que l'on peut considérer dans sa continuité. La race, c'est un ensemble des ascendants et des descendants d'un personnage ou encore d'un groupe humain. C'est une lignée familiale, je répète, que l'on peut considérer dans sa continuité. C'est un ensemble des ascendants, des descendants d'un personnage ou encore d'un groupe humain. Voilà pourquoi on peut parler de la race d'Abraham, on peut parler de la race de David, on peut parler de la race des géants, c'est-à-dire l'ensemble, l'espèce, les personnes qui possèdent les mêmes gènes, le même caractère, les mêmes types et qui appartiennent à la même famille. La deuxième définition de la race, c'est que la race, c'est aussi l'ensemble des personnes, l'ensemble des personnes qui présentent des caractères communs, tels que le comportement. L'ensemble des personnes qui présentent des caractères communs, tels que le comportement. Les gens qu'on peut placer, mettre dans la même catégorie, on les appelle aussi race. Ça c'est l'expression que nous retrouvons dans la Bible. Mais dans une dimension ou au sens moral, quand on parle de race, on voit, dans la Bible bien sûr, la Bible utilise le mot race pour désigner un groupe de personnes qui méritent la même rétribution ou encore le même sort. Un groupe de personnes qui méritent la même rétribution, le même jugement ou encore le même sort. C'est pourquoi on en parle des races, des vipères par exemple. Et nous avons eu à parler ici, même en semaine, sur les caractéristiques des races de vipères. Le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste, les prophètes ont ciblé des personnes. Ils ont ciblé le peuple d'Israël qui était encore incrédule à la parole et au message qu'ils avaient apporté venant de Dieu. Et ils ont également ciblé les pharisiens qui étaient les religieux du milieu du peuple. Et quand Jésus s'adressait à eux, il leur a indexé et disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, il parlait d'une espèce de personnes, une catégorie de personnes qui avaient au sens moral les mêmes types ou encore les mêmes caractères ou encore le même comportement. Et parmi la race de vipères, on pouvait voir l'hypocrisie, on pouvait voir la méchanceté, on pouvait voir que cette race était perverse et corrompue. Elle était une race incrédule et méchante, une race adultère et docile, une race rébelle et menteuse, une race qui ne reflète pas la nature de Dieu, le Créateur qui est lumière et bon, une race des hommes et des femmes qui vivent et qui marchent dans les ténèbres. Et Jésus a dit, race de vipères, Jean a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais, mis à part la race de vipères, nous avons aussi la véritable race des enfants de Dieu. Ça, c'est notre race. Qui est enfant de Dieu ici? Oh, si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas de la race de vipères. Toi, tu es la race qu'on appelle la race élue. Et Pierre dit, vous aussi, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, mise à part pour Dieu, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La race des enfants de Dieu, c'est ça qu'on appelle la race des vainqueurs. Amen. Et pour définir le mot vainqueur, c'est qui un vainqueur? Ou c'est quoi un vainqueur? Un vainqueur, c'est une personne qui a gagné une bataille. Un vainqueur, c'est une personne qui a gagné la guerre. C'est ça un vainqueur. Un vainqueur, en un mot, c'est un gagnant. Donc, je suis venu t'annoncer ce matin, tu n'es pas de la race des perdants. Non. Tu n'es pas de la race de ceux qui sont toujours en arrière ou toujours derrière. Non. À moins que tu ne sois pas la race de Dieu. Mais si tu es de la race de Dieu, ma Bible me dit que tu es un gagnant, tu es la tête, tu es le champion. À table ton voisin, dis-lui, tu es champion. Aïe, 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 aïe. Non, 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 j'ai l'impression que tu n'as pas bien fait. Tape-là la mère, on dit, tu es champion. Ne me regarde pas comme ça, je suis un champion. Regarde ton voisin, ça dit, ne me méprise pas, je suis un champion. Je suis un champion. Non, non, dis-le, regarde, s'il ne te regarde pas parce qu'il a peur de toi, dis-lui, regarde-moi bien, je suis un champion. Dis-le lui encore Regarde-moi, je suis un champion Nous sommes de la race Des champions Nous sommes des lauréats Nous sommes des vainqueurs Un vainqueur C'est quelqu'un qui a fait preuve De force De puissance Un vainqueur c'est celui Qui peut démontrer Non par les choses qu'il a ou qu'il possède Mais par sa nature Par sa valeur Au fait je ne suis pas vainqueur parce que je possède Non Je ne suis pas vainqueur parce que J'ai des maisons, des voitures, de l'argent Je suis vainqueur Parce que j'ai les gènes J'ai la nature Je suis de l'espèce De Dieu Tu n'as pas encore bien compris C'est à dire Je ne peux qu'être courageux Je ne peux qu'avoir de la bravoure Je ne peux qu'avancer Je ne peux qu'exceller Je ne peux qu'aller de l'avant En fait je suis venu te dire Tu ne vas jamais reculer Tu es condamné à avancer Tu es condamné à aller de l'avant Pourquoi ? Parce que tu es de la race C'est un problème de race Parce que beaucoup de personnes sont Excusez-moi N'arrivent pas à évoluer Pourquoi ? Parce que Elles regardent à ce qu'elles ont Ou à ce qu'elles n'ont pas Parce que je n'ai pas d'enfant Donc Parce que je n'ai pas de mariage Donc Parce que je n'ai pas de situation stable Donc Parce que je n'ai pas ceci Donc Non ce n'est pas un problème d'avoir C'est un problème d'être Ce que tu es va amener Ce que tu as possédé Tu peux avoir et tout perdre Parce que si tu n'es pas de Dieu Tu perdras Parce que les pharisiens pouvaient tout avoir Mais leur finalité c'était le lac de feu C'était la gêne Mais toi tel que tu es Même si tu n'as pas Tu sais une chose Que ni la mort Ni la vie Ni les choses présentes Ni les choses à venir Rien ne pourra Me séparer De l'amour de Dieu Manifesté En Jésus Christ Mon Seigneur Et Mon Sauveur C'est un problème De la race Nous allons gagner Quand je prie Dieu M'a dédié à mon peuple Nous allons gagner Et un vainqueur A toujours la main levée Comme ça Je peux voir un vainqueur ici Si tu n'es pas vainqueur Ne lève pas la main Je ne suis pas là pour t'exciter Non Si tu es vainqueur Tu fais comme ça Qui le croit Qui le croit Jusqu'au bout Jusqu'au bout Alléluia Et il est important de savoir Et la preuve Adam était né Pour être vainqueur Alors que Dieu le crée Pour dominer Regardez ce que Dieu dit Dieu lui donne d'abord sa parole En disant Dieu le bénit D'accord Voici les cinq choses Qui sont liées à la victoire Tiens Rappel pour nous Dieu le bénit Or bénir quelqu'un Ce n'est pas lui donner quelque chose Bénir quelqu'un C'est lui ouvrir la voie Pour progresser Parce qu'on peut te donner Un homme pauvre Tu peux lui donner un million Tu viens après deux ans Il devient pauvre Mais un homme riche Donne lui mille euros Viens deux ans après Il devient riche Donc le problème Ce n'est pas dans la voie Parce que vous comprenez Dieu le bénit Et Dieu dit Soyez fécond Soit être fécond C'est être productif Quand tu es vainqueur Tu ne peux pas être stérile Tu ne peux pas Même si physiquement Tu as l'impression Qu'il y a des blocages Mais spirituellement Tu vas sentir une progression Il faut qu'il y ait Une augmentation Amen Soyez fécond Soyez prospère Il dit Multiplier Devenir nombreux Augmenter En quantité Et en qualité Ta qualité De communion avec Dieu Augmente Et la quantité De temps que tu dois passer Avec Dieu également Augmente C'est ça Multiplier C'est ça Multiplier Et il dit Remplissez la terre Quand on remplit Cela veut dire Il ne faut pas laisser D'espace vide Je suis venu déclarer A quelqu'un Il n'y aura pas de vide Dieu n'a pas créé la terre Pour qu'elle soit vide Non Et ainsi Ta vie ne sera pas vide Tu ne m'as pas compris Oh Même si tu n'as pas Les choses matérielles Mais tu seras rempli De la présence de Dieu Car c'est ça d'abord Qui doit te remplir Avant autre chose Allélui Assujettissez la terre Possédez la terre Se rendre maître De la terre Dominez Régnez Gouvernez Là où tu foules tes pieds C'est le lieu La tête donnée C'est pourquoi Je suis venu dire à quelqu'un Même si apparemment Le gouvernement français C'est à donner l'ordre De quitter le territoire Va dire à ce gouvernement Que mon Dieu a dit La France pour moi N'est une terre d'asile Mais une terre de mission Quelqu'un ne m'a pas bien compris Je suis en train de donner Ici De donner des clés J'ouvre des portes Pour les gens ici Ah si tu étais violent Tu allais dire Je reçois Ah c'est fermé L'octe Et on va voir tout à l'heure Quand Jésus arrive Là où c'était l'octe Lui il en locte Race Des vainqueurs Et ça c'était avant le péché Et quand il sombre dans le péché Les choses vont basculer Il va y avoir une nouvelle race Qui va naître Quelle race ? La race des serpents Et Dieu dit maintenant Je mettrai une imitié Genèse 3.15 Entre les serpents et la femme Entre la postérité du serpent Et la postérité de la femme La postérité du serpent Blessera La postérité de la femme Sous le talent Et la postérité de la femme Ou encore la descendance Ou encore la race de la femme Écrasera sa tête Donc là encore nous voyons que Il y a une race qui va sortir De la ligne de la femme Et cette race là C'est la race des vainqueurs Et cette race des vainqueurs A comme mission Quoi qu'il arrive Quoi qu'il advienne D'écraser les événements Les situations Les obstacles Les problèmes Les complications Sous ses pieds Cela veut dire que je ne suis pas là Pour subir Mais pour faire plus bien Quelqu'un ne m'a pas compris Écraser veut dire quoi ? Écraser veut dire Avoir le contrôle Écraser veut dire Rendre inopérant Écraser veut dire Avoir le déçu Sûr Quand tu écrases sur quelque chose C'est-à-dire que la chose Est sous tes pieds Donc toi tu es au-dessus Et regardez maintenant Ce que Dieu dit Parlant d'écraser Ésaïe chapitre 41 Ésaïe 41 Lisez avec moi A partir du verset 10 Jusqu'au verset 15 Ésaïe 41 Verset 10 Au verset 15 On peut lire ensemble ? J'aimerais qu'on puisse lire Tous ces textes ensemble D'accord ? Ésaïe chapitre 40 41 verset 10 Au verset 15 Il y a des places ici Là Il y a des personnes là On peut lire tous ensemble ? Lisez avec moi 1, 2, 3 Ne crains rien Car je suis avec toi Lisez avec moi En haute voix Car je suis avec toi Ne promène pas De regard inquiet Car je suis Ton Dieu Je te Fortifie Je viens A ton secours Je te Soutiens par ma droite Triomphant Voici Ils seront Confondus Ils seront Couverts de honte Tous ceux qui se sont Irrités Contre toi Ils seront Réduits A rien Ils Périront Ceux qui Disputent Contre toi Tu les Chercheras Et tu ne les Trouveras plus Ceux qui te Susciter Querelles Ils seront Réduits A rien Ils ne seront Plus Ce qui te faisait La guerre Car je suis L'éternel Ton Dieu Qui te fortifie Ta droite Et qui te dit Ne crains Rien Je viens A ton secours Ne crains Rien Vermisso de Jacob Faible reste D'Israël Je viens A ton secours Dis l'éternel Le Saint d'Israël Est ton sauveur Voici Je fais de toi Un traîneau Aigu Tout neuf Garni De pointe Tu feras quoi Non non Tu feras quoi Je n'entends pas Tu feras quoi Lise avec moi S'il vous plaît La parole de Dieu Elle est vivante Tu feras quoi Tu écraseras quoi Et puis Il dira quoi Tu broyeras Les montagnes Tu les rendras Les collines Semblables A de la Bâle Dieu dit Je fais de toi Parce que tu es De ma race Il dit Faible Reste d'Israël Il parle ici A des personnes Faibles Il parle ici A un peuple Qui n'a pas de force Il s'adresse ici A un peuple Qui est certainement Intimidé Il dit ceci Tu ne craindras Point Je viens A ton secours Moi l'éternel Je fais de toi Un traîneau Aigu Tu es comme Une machine De guerre Un traîneau Aigu Tout neuf C'est-à-dire que Même si la maladie T'avait écrasé Dieu est en train De te régénérer Dieu est en train De te renouveler Même si les situations De la vie Ont été compliquées Dieu est en train De te restaurer Il dit Je fais de toi Un traîneau Tout neuf Garni de pointes Tu feras quoi Tu écraseras A partir de maintenant Commence à écraser Commence à écraser N'aie plus peur Ne sois plus là Pour pleurer Pleurnicher Te plaindre Ça suffit de plaindre Écrase Écrase Et je dis Écrase Un vainqueur C'est quelqu'un Qui se sent faible D'abord Parce que Si tu penses Que tu es fort Dieu t'abandonnera Et tu ne pourras pas Avoir la victoire C'est pour cela Que Dieu utilise Toujours la faiblesse Pour se glorifier Il dit Il a choisi Les choses faibles Du monde Pour confondre Les choses fortes Paul dit Quand je suis faible C'est alors Que je suis fort Pourquoi ? Parce que la puissance De Dieu S'accomplit Dans ma faiblesse Quand tu es faible C'est alors Que tu vas crier A l'éternel C'est alors Que tu vas prendre La parole de Dieu Pour appuyer C'est-à-dire Je ne m'appuie pas Sur ce que je ressens Ce que je vois Mais je m'appuie Sur la parole de Dieu Et merci Seigneur Dimanche passé Le passage Julien nous a parlé Sur la puissance De la parole de Dieu Bien-aimé Quand Dieu veut T'amener loin Il ne te donnera pas Autre chose Que sa parole Quelqu'un ne m'a pas compris Et les vainqueurs Ce ne sont pas des gens Qui s'appuient Sur autre chose Tu t'appuies sur les hommes Les hommes vont te décevoir Tu t'appuies sur Je ne sais pas La famille La famille te décevra Mais j'aimerais te dire Appuie-toi Sur l'éternel Sur sa parole Et tu verras La parole de Dieu La parole de Dieu Ne se négocie pas La parole de Dieu Ne réfléchit pas Sur la parole de Dieu On croit On ne discute pas Avec la parole de Dieu On croit Alléluia Parce que ce que Dieu veille Il veille sur sa parole Pour l'accomplir Abraham Le dit d'Abraham Ayant une pleine conviction Que ce que Dieu promet Il peut aussi Le réaliser La parole de Dieu Contient les promesses Et les promesses En fait c'est pour toi Regarde Tourne-toi vers ton voisin Dis-lui Les promesses sont pour toi Regarde l'autre voisin Dis-lui Les promesses sont pour toi Parce que souvent Quand on lit la Bible Bien-aimé Ça je le dis Parce que des fois Ça nous arrive aussi On a l'impression Que ces promesses C'est pour les autres Quand on dit C'est ça On dit non Ça c'est pour l'apôtre Ça c'est pour l'apôtre Ça c'est pas pour moi Non Je suis venu te dire De la part de Dieu Les promesses de Dieu D'ailleurs Toutes les promesses En Jésus Sont oui et amen C'est-à-dire Il n'y a même pas Un espace pour douter Pour dire Est-ce que même Est-ce que Est-ce que Est-ce que Non Pas de place Pour ça Les promesses sont Oui et amen C'est pour moi Et c'est pour toi Maintenant Quand tu regardes La promesse Et tu regardes Ton état Tu dis non Dieu est l'un C'est trop Je crois que tu blagues Un peu là Parce que c'est trop Levé Tu vois un peu Tu regardes Tu fais le constat Tu dis non Ça n'arrivera pas Je suis faible Tu commences A te décourager Dieu n'a jamais dit Que les choses Seront faciles Pour ses enfants Montre-moi Un seul verset De la Bible Où il est dit Vous aurez tout facilement Nul part En fait Dieu veut cultiver En nous L'esprit de travail L'esprit de combativité Parce que Tu ne peux pas Être vainqueur Si tu n'as pas combattu Alors maintenant Quand les problèmes arrivent En fait Les problèmes Sont pour toi Une opportunité De montrer que Non Quelqu'un ne m'a pas suivi En fait Quand les situations Difficiles arrivent C'est les opportunités Pour dire Maintenant voici l'occasion Je vais te montrer De quelle race Que je suis Je vais te montrer De quelle race Je suis C'est pourquoi je te dis Tu ne mourras pas Si les sorciers Devaient te bouffer C'est depuis longtemps Tu es arrivé le 30 Oh non Tu es arrivé jusque là En écoutant sa parole Je te dis la vérité Tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras Les œuvres De l'éternel Maintenant ce qui va se passer C'est quoi Au fait Les problèmes Quand ça arrive C'est la passe de Dieu Dieu te fait une passe Comme au foot Il te donne la passe Maintenant tu dis Voici l'occasion Je suis venu dire à quelqu'un Quand je regarde 2019 Je dis Voici l'occasion J'ai une passe en or Bientôt je vais marquer Alléluia Alléluia C'est pour cela Dans 1 Jean 4 1 Jean 5 verset 4 Il dit quoi Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Donc on dit bien Si tu es né de Dieu Tu es automatiquement De la race de vainqueur Tu dois triompher Or le monde Est sous le contrôle du diable Le monde entier Est sous la puissance du malin Le monde Est contrôlé par des occultistes Dans le monde Il y a la haine Dans le monde Il y a la méchanceté Dans le monde Il y a la trahison Dans le monde On te fera mal Mais même quand On te fera mal Sache qu'en toi Il y a la gêne D'un victorieux C'est à dire Je suis comme Joseph On m'a fait le mal Mais Dieu va changer le mal Tu vas progresser Et non reculer Même si C'est à dire Ne sois pas là pour pleurer Sois là pour dire Non on m'a fait du mal Gloire à Dieu Au travers de ce mal Je suis en train déjà De monter dans d'autres dimensions Oh si tu crois Dis Amen avec moi Non dis Amen très fort C'est pour ça que L'ange a été envoyé Auprès des gens Apocalypse 3 Il est écrit Allons de l'église De Philadelphie Philadelphie C'est Une des rares églises Avec Smyrne Qui est restée fidèle Malgré l'oppression Malgré l'opposition Malgré les difficultés Et qui est allant De l'église de Philadelphie Dieu dit Je connais tes oeuvres Dieu connait ton état Dieu connait mon état Dieu sait que Quand il regarde son serviteur Il dit Je te fais tellement des promesses Mais quand je te regarde Tu es faible Dieu sait que je suis faible Et lui-même le dit Il dit Parce que tu es faible N'est-ce pas ? Reprenons-le Apocalypse 3 Verset 8 Il dit quoi ? Je connais tes oeuvres Voici Parce que tu as peu de puissance Quand on a peu de puissance Cela veut dire qu'on est faible Quand on a peu de puissance Cela veut dire quoi ? Cela veut dire Qu'on n'a pas suffisamment de force On n'a pas suffisamment de capacité On n'a pas suffisamment de compétences On n'a pas suffisamment d'expérience Je n'ai pas certainement de relation Parce qu'il y en a pour s'en sortir Je connais tel Je connais tel Mais tu n'as personne Je n'ai aucune relation Je suis faible Quand tu es faible Quand tu as peu de puissance Tu n'as pas certainement Suffisamment d'argent Pour accomplir des projets A réaliser tes rêves Mais je voudrais te dire Tes rêves ne se réaliseront pas A cause de l'argent Mais à cause d'un nom Le rêve Mon rêve Ton rêve Enfant de Dieu Se réalisera à cause d'un nom C'est pourquoi j'aime bien Pierre dit ceci Écoute Je n'ai ni or Je n'ai ni argent Pour résoudre ton problème Mais ce que j'ai Je te les donne Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension A la fin de ce message Tu vas comprendre que Je peux faire marcher les choses Même quand je n'ai rien Un vainqueur ne s'appuie pas Sur ce qu'il a Ce qu'il possède Mais il s'appuie sur sa nature Pour faire avancer les choses Nous allons faire avancer les choses Ah je suis venu dire à quelqu'un Tu dois te révolutionner Et sois révolutionné Parce que Ce que Dieu te donne C'est sa parole Alléluia Ne dis plus On a besoin des millions Pour avoir ça On a besoin Non c'est fini ça La parole Et cette année qui va commencer Demain je vous donnerai la vision de l'année Hé Les choses vont arriver Ah je dis à une grande vitesse Plus que la vitesse du TGV Très à grande vitesse Église à grande vitesse Et Et quoi Et je vais On va dire cette préjugation Et je vais Notez ça sur la presse Notez ça Cette préjugation Et je vais Église à grande Parce que celui qui nous pousse C'est qui c'est le pasteur ? Non C'est qui c'est le saint ? Et je vois plus On est en train de prier Plus la force du vent augmente Quand tu vas sortir Si tu n'as rien à comprendre Après toutes ces années de chômage Tous ces temps de chômage Tu vas avoir 10 contrats sur toi Tu ne sais même pas lequel choisir Bon ok Tu n'as pas encore compris Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Les gens qui t'es nevé Tout d'un coup Tout le monde se réveille Dieu m'a parlé Il faut que je te rende de ton Alléluia Non je n'entends pas toi Je parle ce matin De la race de Je parle de la race de Tu as peu de puissance Dieu sait que tu as peu de puissance Mais regardez ce que Dieu dit Parce que tu as gardé ma parole Oh voilà la race de vainqueur La race de vainqueur C'est la race qui cherche A connaître la parole Et à garder la parole Ne sois pas loin de la parole Et la parole en toi Que la parole de Dieu Habite en vous Dans toute sa richesse Méditez-le jour et nuit Amen Dieu dit à Josué Que ce livre de la loi De ce loin Ne prend de ta bouche Méditez-le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Et alors que tu réussiras Tu auras du succès Ne l'abandonne pas Ne laisse pas tomber cette parole Ne la néglige pas Tu n'as pas régné mon nom Tu n'es pas rentré dans des mélanges Oh pasteur tu comprends On est quand même en France C'est quand même l'Occident Tu sais ici Il faut quand même Faire un mariage en blanc Pour avoir des doc Oh toi quand même En vivre Union libre Concubinage Toi même tu dis Je suis con Non Non Pas de concubinage Pas de concubinage Ici il n'y a pas de con Ici il y a des races élui Ici il y a des races de vainqueurs Difficile Ne veut pas dire impossible Il a dit tout est possible A celui qui croit C'est à dire quand je crois Même quand c'est difficile La foi c'est quoi ? Une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration Des choses qu'on ne voit pas Paul dit quoi ? Plutôt hébreu dit quoi ? Nous ne sommes pas de ceux Qui se retirent Pour se perdre Mais nous sommes de ceux Qui ont la foi Pour sauver les rangs Avec la foi j'avance Avec la foi j'avance Avec la foi j'avance Je suis venu dire à quelqu'un Même si tu es devant La main rouge Ça va s'ouvrir Ah tu n'as pas compris Tu n'as pas bien compris Tu n'as pas compris Il dit Parce que tu as gardé ma parole Qu'est-ce que je fais ? J'ai mis devant toi Une porte ouverte Quand on parle de porte Ça dit qu'il y a Forcément un muraille Des murs Ou bien une maison N'est-ce pas ? Il y a des murs Il y a des obstacles Mais Dieu dit quoi ? Ne regarde pas l'obstacle Le problème c'est quoi ? Quand tu as des problèmes Tu regardes tous les problèmes Ah il y a telle brique ici Complication Ici la mairie dit non Ici vraiment Ah yes C'est compliqué Mais en fait Toi ne regarde pas ça Toi garde seulement la parole Et observe Reste là Ne bouge pas Et tu vas voir Il dit J'ai mis devant toi Ce n'est pas toi qui met C'est Dieu qui met Pour les vainqueurs Il y a une porte Oh je suis venu annoncer à quelqu'un Il y a une porte pour toi Il y a une porte qui est ouverte Il dit J'ai mis devant toi Une porte ouverte Que personne C'est-à-dire pas ta tante Pas ta tantine Ou je ne sais pas Quel sorcier du village Qui va venir fermer cela Il dit J'ai ta porte Quand j'ouvre Personne ne ferme Dieu m'a montré cette nuit Il m'a dit Douglas Il y a une porte grande Qui est devant toi Personne ne peut la fermer Ils peuvent parler Ils peuvent faire des imprécations Ils peuvent dormir avec ton nom Ils peuvent gêner contre toi Mais ils ne pourront pas anéantir la parole Ah je suis venu dire à quelqu'un Quand la porte est ouverte Celui qui a la clé s'appelle Jésus Ah il a la clé de David Il a la clé de David Il dit Quand il ouvre Personne ne fermera Et quand il ferme Personne n'ouvrira Oh ce matin Je vois la race des vainqueurs Il y a une porte Ma soeur mon frère Je te parle de la part de Dieu Il y a une porte Que Dieu a ouverte pour toi Toi garde la parole Tu verras Tu verras Encore un peu de temps Encore un peu de temps Encore un peu de temps Ne fléchis pas Ne faiblis pas S'enfaiblir dans la foi Abraham crée Ne faiblis pas dans la foi Continue à croire Tu verras Encore un chapitre 16 Verset 9 Regardez Regardez ce que Dieu m'a dit Encore un chapitre 16 Verset 9 Oh Jésus Est-ce qu'on peut le lire ensemble Encore un chapitre 16 Le verset 9 Encore un chapitre 16 Chapitre 16 Le verset 9 Nous avons trouvé Lisons-le ensemble 1, 2, 3 Car une porte grande Et d'un accès efficace Mais ouvert Et les adversaires Sont nombreux On peut le relire encore Car une porte grande Et d'un accès efficace Mais ouvert Et les adversaires Sont Là c'est Paul qui parle Mais à la place de Paul Mettez un nom Alors maintenant Dis Mettez un nom En citant cette parole Parce que le miracle C'est d'abord la parole Parce que tout le monde Tout le monde attend Qu'on impose Le même Bien aimé ça c'est après D'abord la parole Alors dis ton nom Dis ton nom Dis ton nom Dis ton nom Et qu'on va lire la Bible Douglas Cite ton nom Cite ton nom Douglas Car Une grande porte Et d'un accès efficace Mais ouverte Et les adversaires Sont Maintenant quand Dieu regarde Tes adversaires Il dit mais Même si vous êtes nombreux Peu importe le nombre De tes adversaires Peu importe la puissance De tes adversaires Peu importe la taille De tes adversaires Car la porte est ouverte Elle est ouverte Ok tu n'as pas encore bien compris C'est pour cela que Quand Dieu a parlé à Moïse En disant Dis aux enfants d'Israël D'aller conquérir Il dit Dis aux enfants d'Israël Laisse-moi arrêter un peu Elle dit Attends 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 Arrête-toi un peu sur Israël Qui est Israël ? Un vainqueur Israël c'était Jacob Et Jacob Dieu a voulu l'emmener Dans une autre dimension Il arrive dans Exode Plus de Genèse Capitre 32 Quelque part Et il commence à lutter Avec un homme Pourtant cet homme C'était Dieu pendant toute la nuit Et il arrive à sortir de là vainqueur Et cet ange, cet homme lui dit Parce que tu as lutté avec Dieu et des hommes Et que tu as été trouvé vainqueur Je change ton nom de Jacob en Israël Or, Israël c'est le peuple de Dieu C'est la race de vainqueur Donc Dieu est venu changer ton nom, ton identité Tu n'as pas bien compris Maintenant si moi le père qui m'appelle Israël Je suis vainqueur et mes enfants Ok, tu n'as pas encore bien compris Tel père Qui est fils de Dieu ici ? Qui est fils de Dieu ? Comme je le disais au début, qui est fils de Dieu ? Ok Ton père est vainqueur Et toi tu es faiblard Tu es comment ? C'est pour ça qu'il dit Dis aux enfants d'Israël Ils ont exploré le pays que je leur ai déjà donné Cette année nous avons parlé de la conquête Le Dieu des conquêtes Dieu nous a déjà donné des choses A les conquêtes Ils partent Douze Une personne dans chaque tribu Parmi eux, Josué et Calèbre Ils partent Ils arrivent Pendant 40 jours Ils font le constat Ils observent Ils regardent Ils examinent Ils tirent le point positif Mais aussi le point négatif Parce que Quand tu te donnes quelque chose Cela ne veut pas dire que tout sera facile Ça va prouler de source Non Et ils reviennent Ils rendent maintenant un rapport à Moïse Les douze Ont donné un bon rapport Mais concernant le mauvais rapport Il n'y a eu que dix personnes Ils ont dit Moïse Le pays C'est bon Dieu Tu m'as donné cette femme là C'est bien Mais Il y a quand même Des Des géants dans la famille Seigneur Tu m'as parlé C'est bon Mais regarde Il y a quand même des obstacles Ils ont vu leur côté positif Au lieu de rester dans leur côté positif Ils ont commencé à voir aussi le côté négatif Plus vous regarderez le côté négatif Moins vous aurez la foi Alléluia Il fallait qu'ils disent Oui On a vu C'est vrai Il y avait des géants Il y avait un peuple puissant Mais Dieu a dit Je vous donne Donc si Dieu ne vous donne pas Ça veut dire qu'il est menteur Alors j'aimerais dire à un enfant de Dieu Si Dieu peut tout Il y a une seule chose que Dieu ne peut jamais faire Mentir Tu entends? Le jour où Dieu ment Ferme la Bible Deviens pas rien Je te donne la permission Tu m'entends? La Bible dit qu'il est impossible à Dieu De mentir Dieu n'est pas un homme pour mentir Ni un fils de l'homme pour se répentir Ce que sa bouche déclare Sa main puissante l'accomplira Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et il revient avec un rapport Oh Boïse Peuple On a vu des géants La race des géants Les fils d'Anak Nous étions à nos yeux Et à leurs yeux Comme des sauterelles Vous voyez jusqu'où Les gens ont eu peur Au point où Tu commences à te regarder Dans les yeux des autres Je regarde La personne dit Je vois comment tu me regardes C'est que c'est grave Ok Si vous êtes des sauterelles Vous n'entrerez pas Mais j'aime La réponse de Josué et Caleb Caleb a dit ceci Un Il a fait taire Les gens qui murmuraient N'accepte pas Qu'il y ait des gens Qui ont un discours Contré à ce que Dieu T'a dit autour de toi Tu n'as pas bien compris Toutes les personnes Qui sont contre la vision Que Dieu t'a donné Fait les taire Je t'ai dit Moi c'est une entreprise Tu vois la France Avec Macron Oulala Il y a des impôts Tu comprends Tu n'avanceras jamais Mais frère Moi je ne suis pas tout le monde Regarde ton voisin Dis-lui Écoute On n'est pas pareil Toi et moi On n'est pas nés le même jour Même si on est juillement On n'est pas nés à la même minute Allô Je peux nous aider Est-ce que je peux nous aider Fais-le taire Dieu a-t-il réellement dit L'esprit de serpent Une autre race Toutes les personnes Qui murmurent Sont d'une autre race On ne peut jamais murmurer Sur ce que Dieu a dit C'est que tu es Une autre race Et tous ceux Qui ont murmuré Parmi les enfants d'Israël N'ont jamais rentré Ils ne sont jamais rentrés En canard Donc si tu es de la race Des gens qui murmurent Tu n'entreras pas Dieu a dit Quoi qu'il arrive Même s'il y a des combats Des problèmes Des situations compliquées Dieu a dit Il le fera Dieu est capable De faire Tout ce qu'il dit Il accomplira Toutes ses promesses Garde ta foi En Dieu Tu ne t'abandonneras pas Ah tu peux l'acclamer Ah oui je te dis Tu peux l'acclamer Il ne t'abandonnera pas Qui le croit Qui le croit Qui ne va pas l'abandonner On le dit Mais souvent On ne le croit pas Qui croit Oh Seigneur Tu ne m'abandonneras Jamais 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 Et calèbre Fais taire Je suis vers la fin Parce que je parle Des races de vainqueurs Voici la race israëlle Fais taire Toutefois contraire A ce que Dieu t'a dit Dieu t'a dit Tu es guéri Le médecin dit Ma soeur Enfin mademoiselle Madame Monsieur La maladie Résiste encore Elle dit ok Ça c'est votre constat C'est l'IRM Qui dit ça Mais mon Dieu A dit Je me souviens Monsieur On ne peut pas Vous régulariser Parce que vous comprenez C'est compliqué Monsieur Mademoiselle L'agent Comment Aidez-moi un peu La chose Donne-moi mes papiers Je suis français Ce n'est pas même C'est pas même Va voir la banque Monsieur le banquier Ce crédit là C'est à moi Donne Donne Vous ne remplissez pas Les conditions Monsieur Vous comprenez Il y a des règles Il y a des lois Ça c'est vous monsieur Vous avez déjà vu mon visage Vous êtes encore à un niveau là Oh Seigneur Aide-la à comprendre Fais-nous monter Des dimensions Et tu vas comprendre Tout à l'heure Tu vas comprendre Bien aimé Dans le Seigneur Il te sera fait Selon ta foi Un homme Un jour Un aveugle Crier Jésus Fuit de David Et pitié de moi Il y a des gens Qui sont venus Chut Toi Il est occupé Bien aimé Ne permet à personne De te faire taire Alors que tu es dans les besoins Mon besoin N'est pas ton besoin Parce qu'il y a des gens Qui sont aussi trop sérieux Il est dans les besoins Mais il souffre en douce Oh frère Être fort Courageux Allélui Allélui Il a crié encore plus fort Jésus s'est arrêté Bien aimé Il faut savoir arrêter Jésus Par vos cris Par votre expression De votre foi Et Caleb a fait taire les personnes Et il a dit ceci Trois choses Un Montons Également Vous avez dit lui Montons Voici le langage D'un vainqueur Un vainqueur Ne descend pas Il monte Monter veut dire Avoir la vision Monter veut dire Voir comme Dieu voit Parce que souvent nous échouons Parce que Nous voyons comme nous voulons voir Quel est le rêve de Dieu pour ma vie ? Qu'est-ce que Dieu a déclaré pour nos vies ? La Bible écrit la vision Grave là sur les tables C'est une parole Une prophétie Dont le temps est déjà fixé Et marche vers son terme Si elle t'attends là Car elle s'accomplira Et elle s'accomplira certainement Dieu a dit Montons Vous allez vous emparer Alors je dis Montons Regarde ton voisin Dis-lui Montons Dis-le lui Montons Dis-lui Montons A partir d'aujourd'hui Commence à voir déjà ce que tu veux là Qu'est-ce que tu veux que Dieu passe pour toi ? Vois-toi déjà dedans Quelqu'un est venu me voir et dit Apôtre Vous avez mis la première maquette Il n'y avait pas suffisamment de trucs D'ailleurs quand vous regardez Là c'est 700 personnes J'ai dit non Ça c'est l'ancienne vision Il y a une nouvelle vision C'est 1500 Bon je n'ai pas attendu toi même Parce que tu es en temps encore De regarder charnelement Allélui Donc quand je parle comme ça Vous me voyez ici à Ville-Neuve Moi je me vois dedans Quand le médecin te regarde Mais tu es malade Dis-le non Je me vois déjà guéri En train de servir Dieu Que vois-tu ? Bien aimé Tu ne peux aller que là où tu vois Tu ne peux toucher que ce que tu vois Tu ne peux faire les choses que tu vois Oh le problème aujourd'hui C'est qu'on veut tout faire Pour limiter notre vision Pour que ton champ d'action Ne soit pas élargi Aujourd'hui je te ordonne Regarde ton canard Canard existe Et tu vas rentrer dans Canard Ah tu ne m'as pas bien compris Je parle à une race de vainqueur Regarde ta promesse Tu vas y entrer au nom de Jésus Deuxième a dit Emparons-nous du pays S'emparer veut dire Prendre, conquérir Maintenant ici Comment est-ce qu'on arrive A s'emparer de quelque chose Que Dieu nous a donné Quand tu vois des choses La deuxième chose Que tu dois commencer à faire Tu dois commencer à déclarer la chose Commence à déclarer la chose Commence à appeler les choses Seigneur, moi 2018 J'enterre le célibat Celui qui n'a pas dit Amen Sera marié en 2020 Parce qu'Amen veut dire déclarer Je parle de déclaration Mais t'as sans dit Amen Enfin je parle des gens concernés J'ai dit 2018 j'enterre le célibat 2018 Je suis en train d'enterrer La bassesse La pauvreté La médiocrité 2018 Je suis en train d'enterrer Une vie spirituelle Morose Sclérosée Des prières flash De deux minutes Qui monte là ? Qui est en train de monter ? Les vaincants sont des gens qui montent Et pour monter je vois Je me vois déjà Vous savez Quand j'étais jeune converti J'avais du mal à prier deux heures Une heure Mais je dis moi je prierai sept heures Vous savez aujourd'hui Ça m'arrive des fois de prier dix heures Quelqu'un peut dire Ah c'est compliqué Parce que je voyais ça Parce que je voyais ça Et je demandais Donne-moi les dons de parler en langue Parce que je me priais Et j'aime prier jusqu'aujourd'hui Je peux rester des nuits entières en prière Coucher mais en langue Robobo Prière 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 Pourquoi ? Parce que je le vois Vous ne savez pas Lorsque quelqu'un est un homme de prière Vous ne savez pas Les grandes victoires Que la personne est en train d'opérer De recevoir dans le monde spirituel La prière brise les chaînes La prière ouvre les portes La prière confond nos ennemis La prière a plané des sentiers La prière ouvre les ciels La prière fait des miracles Commence à déclarer Parle Avec la parole Nous appelons à l'existence On nous a dit ça dimanche dernier On appelle à l'existence Des choses qui étaient son point Comme si elles étaient Cela veut dire Il y a des choses Que tu n'as pas encore vu toucher Mais ça existe Appelle-les Vous voyez le nombre Que vous êtes ici à l'église Je vous ai appelé Vous n'êtes pas ici par hasard Quelqu'un un jour appelé En prière Je les appelle Et là aujourd'hui Je suis en train d'appeler 3000 âmes Parce qu'il faut 1500 Il faut deux cultes Non ? Ça rappelait 1500 1515 Je les appelle 3000 Ok Je vois encore quelqu'un Qui n'a pas la foi Qui dit pasteur Tu as une grande vision La vision des grandeurs Ça c'est toi Moi C'est comme les apôtres Parle Problème d'argent Jésus dit Va à la mer Jette l'hameçon Le premier poisson qui vient là Ouvre sa gueule Tu prendras de quoi payer Toi tu es là Tu es en train de pleurer Pour seigner Au lieu de parler Tu pleures En parlant Un miracle va finir Tu ne vas rien comprendre Autant envoyer un courrier Plus haut avant un autre courrier Monsieur Nous vous annonçons Que votre dette A été soldée Ah bon ? Pas qui ? Parce que tu as parlé Regarde ton voisin Du lui parle Le problème c'est que Tu ne parles pas Ou si tu parles Tu parles mal Tu sais comment tu parles ? Ah moi même là Ça ne va pas Pas sœur tu vois La France est dure Il faut travailler Si c'est les cailloux Bien aimé Qui t'a dit que Pour bien vivre Il faut faire les cailloux Ah quelqu'un Ne m'a pas compris Nous ne travaillons pas Pour un salaire Est-ce que vous savez ? Nous travaillons Parce qu'il faut répondre A un perso C'est un ordre Quand Dieu a créé Adam Adam a fait tout Mais il lui donne quand même Un travail Le travail est venu Avant le péché C'est pour dire Le cailloux Parce que tu vois Le dos Ah je fais trop Les ménages Parce que Ah le dos Je dis cette année C'est fini Je ne peux pas T'en dire toi même Je dis cette année C'est fini Je dis cette année C'est fini La race de Vécu Elle dit Ok cette année Mon dos quand même A souffert Maintenant Je deviens le patron De ce que j'étais en train D'effet C'est ça La race de Vainqueur Et tout au long De cette année Avec ce qu'on dira demain Nous allons parler On n'a pas encore parlé On n'a pas encore déclaré Si on a parlé Qu'on n'a pas vu Ce qu'on n'a pas bien parlé Ou bien Ce qu'on a parlé Ne s'est pas accompli La parole de Dieu S'est pas réalisée Confesse Déclare Ordonne Commande Dieu a donné la parole A une seule espèce L'homme Aucun animal ne parle C'est pour dire Que si j'ai appelé La lumière Par la parole Tu peux appeler La vidéo au commencement Tu dis Que la lumière soit Et la lumière fut Tu peux aussi dire A partir d'aujourd'hui Que mon mari apparaisse Que ma future femme Apparaisse Au nom de Jésus Vous dites pas Amen Mais dans le secret Vous pleurez Là j'avance C'est le moment C'est le moment de dire Amen Alléluia Alléluia Commence à parler Mon mari qui ne prie pas Je compte Quand tu rentres à la maison Tu poses ta main sur l'oreiller Ramassaka Il aura des songes Et des visions Et il me suivra à l'église Et ensemble On servira Parce que Dieu Seigneur a dit quoi Moi Plutôt Jésus qui dit Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Refus de servir l'éternel S'inglétons Tu viens seul Le mari reste à la maison Ou la femme reste à la maison Ce n'est pas normal Réclame cela Il va venir Elle va venir au nom de Jésus Qui veut parler Qui veut parler Qui veut parler Qui veut parler Aujourd'hui on va parler On termine à 13h On a un seul cube On va Parler Et la troisième chose Il dit Nous y serons vainqueurs En fait Quand Caleb dit On y sera vainqueur C'est parce que Caleb Était animé D'un autre esprit Nombre 14 Verset 24 Il était animé Dans notre esprit Quel esprit ? L'esprit de l'éternel L'esprit supérieur Alors que tout le monde Avaient des attitudes négatives L'esprit C'est l'attitude Or aujourd'hui Nous vivons dans un monde pessimiste Les gens autour de toi Sont négatifs Ils ne voient que le mal partout Bien aimé Veillez sur votre entourage Quand autour de toi Tu as des gens Qui ne sont que négatifs Même à l'église ici Même parmi les ouvriers Ne sois pas négatifs Quelqu'un qui est négatif N'avancera pas Il voit le mal partout Tu vois au travail Tu risques d'avoir un accident Tu conduis Tu vas voir Mais finalement On ne conduit plus Parce qu'on a peur d'accident Non si tu vas à Paris Il va y avoir une bombe dans le métro Donc tu ne vas plus prendre le métro Parce qu'il y aura une bombe Regarde ton voisin a dit Arrête ça Arrête ça Arrête ça Moi j'ai dit une chose Ah non Moi j'ai peur de voyager J'aime pas l'avion Parce que l'avion tombe Est-ce que tous les avions tombent ? Alors moi j'aimerais te dire Tant que toi En fait moi Tant que moi je suis dans l'avion Il y a une garantie De décollage De vol et d'atterrissage Tu n'as pas vraiment bien compris Parce que le Seigneur dit quoi Il enverra ses anges Ils te porteront sur tes bains Donc quand tu es dans l'avion Dors Là je parle à quelqu'un Qui a peur Jésus revient maintenant Comme tu es déjà au ciel C'est pas loin Je monte Non Il va décoller Il va voyager Et tu vas atterrir Allélui Nous on est à la gomme Les avions sont pas compliqués Et le jour où on vient Nous déposons On lui dit La sœur Il y a un avion ici Qui s'est craché Vous dites ça à quelqu'un Qui va prendre l'avion Qui a un avion qui a craché ici Vous mettez quel esprit en lui Et quand je suis monté dans l'avion J'ai pris le contrôle Je suis venu dire à quelqu'un Quand tu entres quelque part Prends déjà le contrôle Tu rentres dans une maison nouvelle Dans un appartement Prends le contrôle Je suis le gouverneur Je suis le patron Le capitaine de bord Et le pilote Et le copilote Et l'estua Tout le monde sous le sang de Jésus Et merci Seigneur Pour 10 000 anges Que tu as déjà envoyé Même quand les moteurs Ne marchent plus On va atterrir Je ne veux pas dire Je suis venu dire à quelqu'un Et un autre esprit Et l'esprit supérieur Ne dis pas non Aucun noir ne peut devenir Directeur en France Ici il y a trop de racisme Ça c'est un esprit Dis-toi même Moi je serai direct Qui veut être directeur ici Qui veut être cadre ici Qui veut faire des affaires Après demain On te retrouve à Matignon A l'Elysée Je dis que tout commence Par la parole Si tu ne crois pas C'est ton problème Moi je suis en train De parler seulement Qui croit qu'avec son diplôme Dieu va t'ouvrir une porte Même là on a dit Non, non, non Ici il n'y a pas de porte Ah je suis en train de voir Dans la vie de quelqu'un Une porte Oh my God Oh my God Oh my God La race de vainqueurs C'est une race de conquérants La race de vainqueurs C'est une race de battants La race de vainqueurs C'est une race de gens Qui ont la vision La race de vainqueurs C'est une race de personnes Qui ne récule pas Mais qui avance Et qui dit C'est possible En France Nous allons excéder Je suis venu te dire Dieu fait Et qui est en train de faire De l'église Une église de référence En Europe Non seulement en Europe Mais dans la francophonie A cause De la race de vainqueurs Dont nous sommes Ah si tu crois Tu le dis Amen Ah je te dis Ils viendront chercher Le Saint-Esprit Ils viendront chercher La parole Les gens quitteront Les contrées Les réglés Les campements Les plus réculés Ils viendront Tu ne me crois pas J'ai dit Tu ne me crois pas Dieu a donné une promesse Il arrivera A la fin du temps A la suite du temps Que la montagne De la maison de l'éternel Sera élevée Au dessus de la montagne Oh Des montagnes des nations Là où Dieu est Il y a la montagne Là où sa présence est Il y a sa gloire Là où sa gloire est Il y a l'explosion Et les gens sont dans les besoins Seul le Saint-Esprit Peut répondre aux besoins des hommes Seul le Saint-Esprit Peut guérir le cœur Briser Libérer les captifs Et ce temps est en train d'arriver Je suis venu déclarer Tu es la race de vainqueur Ah je te déclare au nom de Jésus Tu es la race de vainqueur 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 Non 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 Un vainqueur assis Non ce n'est pas un vainqueur Il y a un vainqueur assis Ce n'est pas un vainqueur J'ai dit tu es de la race de vainqueur Tu es de la race de vainqueur Tu es de la race de vainqueur Je déclare que tu es de la race de vainqueurs Je dis que tu es de la race de vainqueurs Tu es de la race Des vainqueurs Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit Saint Saint Esprit Il a dit ce n'est ni par la force Ce n'est ni par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Dit l'éternat des armées Ce n'est pas toi qui le réalisera Mais le Saint Esprit le fera Je te parle prophétiquement Le Saint Esprit le fera Il le fera dans cette génération Dieu sert des hommes intents Dieu sert des hommes sérieux Dieu sert des hommes fidèles Dieu sert des hommes capables Dieu sert des hommes qui vont dire Me voici Envoie-moi Des vainqueurs Qui ne vont pas dire Il y a des obstacles Il y a des difficultés Il y a des problèmes La France est difficile Nous allons gagner Nous allons gagner les français A Jésus Je le déclare Je le déclare Ils vont sortir de leur tombe Ils sortiront de leur tombe Ils sortiront de leur tombe En tant que visionnaire de cette œuvre De ce ministère que Dieu m'a appelé établi Je déclare Je déclare cette chose Je déclare tout ce qui était fermé dans ta vie S'ouvre maintenant Sainte esprit Sainte esprit Sainte esprit Sainte esprit Si tu peux te lever Lève-toi Si tu peux te lever Lève-toi Chante avec moi ce chant Il dit Ce n'est pas la force Tu n'es pas vainqueur par ta force Mais c'est par le Saint esprit Lorsque l'esprit te saisit Il fait de toi un homme Une femme vainqueur Il fait de toi un homme Un personnage de cœur Sainte esprit Levant nous tous Levant nous tous S'il vous plaît Là où tu es Lève-toi Lève-toi Lève tes mains Levant nous tous Levant nous tous Comme des vainqueurs Levant nos mains Si tu portes un enfant Lève-même une main Si tu es un enfant Amen Lève-même une main Si tu n'as pas d'enfant Lève tes mains bien haut Lève tes mains bien haut Lève tes mains bien haut Chante-le avec moi Chante avec moi Dieu m'a dit C'est une race de vainqueurs Que je suis en train de susciter Pas seulement un secte Mais partout dans le monde entier Une race de vainqueurs Une race des hommes Qui ne résident Qui ne régulent pas Face à la percité Nous allons monter Et nous allons nous emparer du pays Nous y serons vainqueurs Nous y serons vainqueurs Sainte Oh Sainte 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 Lève tes mains bien haut Lève tes mains bien haut Lève tes mains bien haut Sainte Commence maintenant à parler Parle à ta situation Parle aux problèmes qui sont devant toi Alors que tu as tes mains levées Ne baisse pas tes mains s'il te plaît C'est un signe prophétique Nous sommes debout S'il vous plaît Nos mains levées Commence à parler Je ne connais pas ton problème Dans le moindre détail Mais parle à ce problème Tu es une race de vainqueur La situation se changera Je te dis en sortant de ce culte Il va y avoir un shift Il va y avoir un changement Un chamboulement Une transformation Un miracle Une porte est ouverte devant toi Je te dis la vérité Je te dis la vérité C'est une année de portes ouvertes C'est une année d'enfantement C'est une année Où tu vas voir et toucher les choses Parle, parle, parle Parle à cette situation Qui était difficile À ce problème Qui était encore fermé Parle Si c'est la maladie Parle Si c'est un problème Qui durcit Parle Sainte 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 Parle, 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 parle Parle au nom de Jésus Parle Parle Sainte 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 Il est là Il est là Il est là Il dit ce n'est pas par la force Ce n'est pas par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Le feu de Dieu Dieu va consommer les problèmes Dieu va te donner la victoire Dieu ouvre les portes pour toi Dieu ouvre un chemin Dieu te donne la guérison Dieu te donne la restauration Dieu visite ta vie Dieu visite ton couple Dieu visite ta famille Dieu visite Oui Ton ménage Dieu visite Tes affaires Dieu visite Oh oui Tout ce que tu entreprends Que les portes s'ouvrent maintenant Au nom de Jésus Que les portes s'ouvrent maintenant Le nom de Jésus est la clé Le nom de Jésus est la clé Toi qui veux le permis de conduire Que les portes s'ouvrent maintenant Toi qui veux un travail Que les portes s'ouvrent maintenant Toi qui veux que la situation administrative s'ouvre Que les portes s'ouvrent maintenant Toi qui attends le mariage Que les portes s'ouvrent Toi qui veux la restauration de ta vie Toi qui veux la restauration de ta famille Que les portes s'ouvrent Sante Sante Sainte Esprit Parle 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 Que les portes s'ouvrent pour l'acquisition du bâtiment Au nom de Jésus Une grande porte Et d'un accès efficace me sont couverts Oui, quel que soit le nombre De mes ennemis Quel que soit la taille de mes ennemis Je dis, je possède cela au nom de Jésus Oh Seigneur, je fais les âmes comme à la porte-côte Cinq mille âmes Cinq mille âmes Où qu'ils soient Le nord, le sud, l'est, l'ouest Tu les attires au nom de Jésus Je les appelle Oh oui Esprit de porte-côte Fais quelque chose Oh, ne va pas Parle, parle, ne t'arrête pas s'il te plaît Ne t'arrête pas Si la mort régnait dans la famille Dis, j'arrête le cycle de la mort Si le problème régnait dans la famille Dis, j'arrête le cycle Parle, parle dans ta vie Tu es le prophète de ta vie aujourd'hui Parle 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 Fais quelque chose Fais quelque chose Esprit de vérité Esprit de vérité Oh oui Fais quelque chose Esprit de sainteté Esprit de sainteté Fais quelque chose Fais quelque chose Oh saint esprit Sainte 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 esprit Il est là, il est là, il est là Il est en train d'ouvrir des portes maintenant même Il est en train d'ouvrir des portes maintenant même Je vous dis la vérité, il loupe des portes, il loupe des portes Ce matin, il y a des portes qui sont ouvertes Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir Les portes qui sont en train de s'ouvrir Les portes à quelque niveau que ce soit À quelque dimension que ce soit Il est où ? 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 Que ta porte s'ouvre maintenant Oui la porte de ton miracle, reçois-le, reçois-la, reçois-la, reçois-la Que la porte s'ouvre, reçois ton miracle, reçois ton miracle Je reçois mon miracle aujourd'hui, je veux mon miracle Seigneur, je ne veux pas sortir d'ici Avec une porte fermée, non je refuse Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur Le Seigneur devant tes comptes, fais quelque chose Le Seigneur devant tes comptes, fais quelque chose Essuie de Pentecourt, fais quelque chose Essuie de Pentecourt, fais quelque chose Essuie de Pentecourt, fais quelque chose Est-ce qu'il y a la vérité ? Est-ce qu'il y a la vérité ? Est-ce qu'il y a la vérité ?